Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 27 de notre incroyable aventure sur Days Gone. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, installez-vous confortablement un casque ou des écouteurs, c'est toujours mieux. Plongez-vous dans le noir et surtout, si vous pouvez vous permettre, n'hésitez pas à mettre en 2K 60fps. Parce que ça je peux vous dire que ça tabasse et ça fait vraiment plaisir. On est parti, direction, direction ce monde de Brut. Allez on est donc parti pour cet épisode 27. Mine de rien, on s'approche d'une des plus longues aventures que j'ai eu à faire sur un jeu vidéo. Et c'est pas pour m'en déplaire, encore une fois, le but de cette aventure sur Days Gone, c'est le côté ultra chill de la chose. En attendant toutes les sorties qui ne devraient pas tarder maintenant. Parce que le temps est plutôt bien passé justement grâce à ce let's play. Quel plaisir, quel plaisir, j'attends tellement de jeux. Pour tous ceux qui se demandent, j'attends Call of Duty, forcément le nouveau. Apparemment beaucoup plus réaliste, n'en déplaise aux autres. Moi ça a l'air jusqu'ici de me plaire. Oh putain mais il est con, il est con, c'est pas vrai celui-là. Il y a du GTA en parallèle. J'attends quoi d'autre, j'attends tellement de jeux, Death Stranding. Et viens d'autres, il y aura d'ailleurs sûrement un let's play sur Death Stranding. Ça va être insane. Il y aura un let's play sur Borderlands 3, en coop aussi, ça va être incroyable. Donc réellement, je pense vous régaler à partir du mois de septembre. Ça sera un let's play en live. On sera 4, d'accord, à le faire. Et il y aura sûrement les rediffusions justement sur YouTube en complet. Donc vivement, vraiment vivement. En attendant, on se replonge directement dans Days Gone. On avait enfermé l'autre salaud dans la cave qui a pu s'échapper. Maintenant, j'ai plus qu'à ramener ça dans ma cabane sans être vu. C'est juste les fils de détonateur ou il y a les bâtons dedans ? J'ai plus trop suivi. On prend, on prend, on prend. Est-ce que vous croyez que je peux monter sur ma moto ? Ah ! Ma moto, c'est TP. Incroyable. Il y a quelqu'un, il est venu, il a joué RP, il s'est barré avec ma moto. Il avait les clés, c'est incroyable. Bon, c'est pas grave, on se casse. Ni vu ni connu dans ma cabane. Je suis en train de traverser toute la ville. La discrétion, les gars, c'est chaud. La discrétion, j'avoue que dans le jeu, c'est quand même relativement chaud. Il n'y a plus qu'à ramener ça discrètement. Hop, le mec qui traverse tout le village avec une caisse en bois. Il n'y a rien de plus louche que ça, c'est terrible. Ah, putain, mais on peut courir. Suis-je bête ? Ok. Bon, tu n'auras plus besoin de ça. Il a trouvé les cordons de détonateur dans la cabane de Skizo. Étant donné que normalement, de mémoire, Skizo a été enfermé suite au coup qu'il m'a fait. J'ai failli y passer, on ne va pas se mentir. Il a fait la balance et il a joué pour le côté adverse. On va récupérer tout ce dont il n'a pas besoin, c'est-à-dire les détonateurs, les fils, ainsi que les bâtons dynamite pour, je vous le rappelle, faire péter la grotte où beaucoup de mutants se retrouvaient pour, entre guillemets, hiberner. Donc là, on va tout récupérer calmement. Et on ne va pas chercher les mini-14 heures. Trouvez-vous qu'en détonateur ? La cabane de Skizo. Ok. On va voir ce que tu planques, mon vieux. Des photos. Ah oui, d'accord, on les brûle. Je sais ces photos. Ah, j'ai vu un... J'ai vu une meuf de dos, très bien. Comment j'ai pu faire confiance à ce connard ? Salut, toi. Skizo aura plus besoin de ça. Ok. Jusqu'ici, on a récupéré donc les cordons cette fois-ci. C'est plutôt cool. Maintenant, je voulais juste qu'au lieu indiqué, c'est l'idée. Donc, c'est parti. Je ne peux pas laisser ça s'infecter. Allez. Je sais ce que ça veut dire. T'inquiète, tout va bien se passer. Attends, attends, attends. Oh, putain. Sur moi, j'ai un Snipes. Mais ce n'est pas tout. Je n'ai pas qu'un Snipes. J'ai aussi une AK. Et ça, ça ne me plaît pas. Je veux mon arme légendaire qui était assez insane, mais je n'avais plus de mission. Est-ce que ça ne serait pas plutôt cool d'aller chercher ? Allez, dépêche-toi. D'aller chercher vite fait mon arme. Hop, on va récupérer tout ça. Aucun souci. Voilà, ça, c'est une petite cascade pour lui montrer que j'arrive. Ça lui fait plaisir. Elle aime bien boire, faire des cafés. En fin de retour. Ça va, bébé ? Ne me parle pas comme ça. Ça marche, le commerce de pain. Oh, mon Dieu. Dicone, j'ai appris que c'était toi qui avait rétabli le courant. Sans rire, merci mille fois. C'est vrai ? T'es mal informé, alors. C'est grâce à Ricky. C'est elle qui faut remercier. Ricky, elle mériterait que je l'embrasse. Dis rien à Brie, par contre. Ok. Eh bien, écoutez, on est plutôt pas trop mal. Ok. Et en plus, j'ai reload l'intégralité de mes armes. Et ça, j'achète. Je peux pas continuer comme ça. Ça va, je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis véto, moi, putain. J'ai appris à soigner les coliques, les vomissements, les problèmes de sabot. C'est un sabot, ça, pour toi ? Moi, t'as vu ce qui est arrivé à Bouser ? Vous pouvez pas faire ça. Ouais. Il est blessé. Ils sont beaucoup trop nombreux. Ils agonisent. Adi. Déconne. Je suis pas médecin. Ok, peut-être pas. Mais tu es tout ce qu'on a. Ok. De toute façon, le calme avant la tempête. T'es peut-être pas docteur, mais t'as sauvé la vie de Bouser. Oh bah non, je vais peut-être garder le sniper, finalement. J'ai vu les dégâts du bordel. Ok, direction 52 mètres. Je fais que des allers-retours dans le village, les frères. Et il se passe rien, en fait. C'est terrible. Bordel. C'est le calme avant la tempête, ou bien ? Salut, Dick. Je suis allé inspecter les explosifs pour vérifier que les Reapers s'étaient pas servis. Puis je suis allé chez Schizo pour voir les cordons de détonateur. Mais j'aurais mieux fait de venir ici, directement. Tire-toi d'ici, Ricky. On doit pouvoir faire sauter la grotte, non ? Je suis avec toi. Quand j'ai été gosse, mon père a trouvé un nid de rats sous l'un de nos cabanons. Tu sais ce qu'il a fait ? Aucune idée. Il a attendu jusqu'au matin qu'ils soient tous endormis. Il a posé une planche au-dessus du trou et il m'a dit de prendre le tuyau d'arrosage. Et là, il m'a dit un truc que j'oublierai jamais. Il m'a dit que le meilleur moyen de tuer des rats, c'est de les noyer. Tu vas... Tu vas faire exploser le réservoir en amont du camp ? Ouais, c'est l'idée. Dickon, tu peux pas... S'ils veulent reposer en paix, je vais les aider. Dickon, tu peux pas faire ça. Quoi ? À cause d'Iron Mike ? À cause de ce putain de traité ? Je peux pas encadrer ce qu'ils ont, mais il a raison sur un point. Carlos va pas s'arrêter. Les Rippers non plus. Et tu le sais. Et y'a rien de personnel à ça. Un peu que c'est personnel. D'accord. Ok. Pauseur, je me dirige vers la porte. T'es prêt ? Je vais en avance, frangère. Ah, on y va avec Pauseur. Je suis presque. Incroyable. Bon, là, c'est une revanche personnelle. Là, c'est clairement une revanche personnelle. Et il a bien raison. Il pouvait pas partir comme ça, comme une fleur, là. Chouette, fusil. Oh ouais. Un petit cadeau de ce qu'ils ont. Rappelle-moi d'être là quand tu les rendras. Tu seras là, t'inquiète. Ok, let's go. Il est temps de se venger. En même temps, la gueule qu'ils ont, sérieusement. Rouler jusqu'au barrage avec... Enfoiré de ce qu'ils ont. Ce qu'on va faire de ce fils de pute. Lire. On va pas laisser à Iron Maï. 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 On va pas laisser quand même. Non, pas question. Bon, c'est quoi le plan ? Je tenais bien la zone. Sarah, elle bossait dans un labo au sud d'Iron Butrange. J'avais l'habitude de passer et l'apprendre pour déjeuner. Elle a appris à conduire sur sa petite route. Jesse, Carlos, appelle-le comme tu voudras. Il contrôle l'ancien complexe de golf. Il est juste au sud du chalet. Il y a le réservoir de Cressat-Fleck. Si on fait sauter ce barrage, le lac inondera toute la vallée. Et ils seront noyés. Comme des rats. D'accord, mais le chalet, il est pas sur une colline ? Ouais. Ouais, l'eau l'atteindra probablement pas. Mais le balayera le reste du complexe des Reapers. Il éliminera la plupart de ses hommes. Ouais. Si Jesse s'en sort, il nous verra même pas arriver. Exactement. Ok, bon, on va se venger. Je vais être très honnête avec vous. Ça sent pas bon. Reste qu'à trouver comment traverser la vallée d'Iron Boone sans se faire remarquer. T'inquiète pas. On y arrivera. Accroche-toi. Je pense sincèrement que c'est un parti en couille. On va retraverser un tunnel. Oh, je l'ai dit. Je l'ai dit. Ah bah d'accord. Ok. Oh, wow, 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 wow. Quoi ? Patrouille de Ripper, je les ai vus. Ok. Ok, on a des munitions. Hop, c'est quoi, je prends mon bras. Ouais, chope-le, chope-le. Ok. Désolé, je vois que dalle. Allez, allez. Vas-y, arrache-moi ça. Ok. Très bien. Qui d'autre ? Bah, il ne bouge pas. Oh, putain. Un peu chelou. Ah, il s'est brûlé tout seul. Il est complètement malade ou quoi ? Fais pas ça, mon dos. Très bien, des bandages, je prends. Très bien, ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Donc, on récupère la moto, apparemment. Très bien. Alors, comment on va passer ici ? Ça va être un enfer, ça va être insupportable. Bon, ça commence déjà à chauffer, alors qu'il nous reste un kilomètre à faire. Ça risque d'être terrible. C'est clair, à mon avis. C'est soit eux, soit nous. Vas-y, viens, mon bro. On ne peut pas passer dans ce tunnel. Attends, je ne comprends pas. Je ne me vois pas passer là-dedans. Si. Ok. L'enfer. Heureusement que je suis un motard. Grâce aux flammes qui sont intégralement équipées sur la carrosserie de ma moto, je peux tranquillement prendre des chemins que personne d'autre ne peut prendre. Oh, putain. Ok. On va y aller tranquille, les gars. On n'est pas pressé. Allez, let's go ! Il faut continuer au sud. C'est la nitro, mon pote. Je suis. Hop. Ok. Ah non, mais c'est l'enfer, là, pour circuler. Attendez. Non, mais c'est terrible. Je suis désolé. Allez, hop. Oh, le motard a éclaté. Allez, hop. On y va. Ça dégage. Nickel. Plus comme ça. Là, on est chez eux. Ok. Ça sent la cascade, ça. Cascade ! Mais attends, attends. On est où, frérot, là ? C'est gigantesque, chez eux. Ok. Ok, ok. C'est totalement chez eux. Allez, on y est presque, mon pote. Ah ! Très bien. On y est. Je sens que ça va être une très longue mission. Ça va pas être du gâteau. Non. Ok. Hé, qu'est-ce que tu fous ? Je pensais travaler ce sac d'explosifs jusque-là-bas. Et leur éclater la gueule. Si ça les gêne pas trop. Ouseur. Toi, tu me couvres d'ici avec le fusil de schizo. Moi, je m'occupe des charges. Attends, attends. Non, je gère. Je ne sers à rien dans les fusillades, mais je peux poser des charges. J'ai posé des explosifs, Booser, en Afghanistan. Je sais exactement où les mettre. Super. Tu m'adiqueras la direction. On y va ? Ouais, ok. Oh, 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 ok ! Il ne faut pas s'énerver comme ça, mon grand ! Ça va être terrible, ça ! Bon, ils n'auront plus d'eau, hein. Bon, je vais monter dans la tour. Ça se trouve, ça va foutre tout continent dans la merde, cette connerie. Mais attend jusqu'à ce qu'il soit. Ok, hop ! La tour, c'est là-haut. Mauvaise direction. Ok, t'es prêt ? Euh, non. J'y vais. Ah, je suis prêt à rien, moi. Ouah ! Ça, c'était un magnifique headshot, ça. Ok. Alors, attends, j'ai que 10 balles, frérot. Donc, euh... Ok, je pose la première charge. Vas-y, mon gros, hein. Mais là, je ne piche pas, en fait. Oh, regardez ! Vous croyez qu'il y a une horde là-bas ou quelque chose ? Bon boulot, Boosman. Continue. J'ai la main prise, là. Tu gères ? Quoi ? Quoi ? Non, c'est une blague ou pas ? Non, c'est une blague ou pas ? C'est quoi ce délire ? C'est une sacrée blague, ça. Une blague honnête ? Ça a l'air éclaté, hein, leur point de pose de charge. Mais pourquoi pas ? Ok, il va être qu'éblo de l'autre côté du bâtiment, ce con. Hop, ça dégage, hein. Je m'en occupe. Non, mais attends. Bon, là, je veux bien, mais... Voilà. N'abusons pas des bonnes choses, s'il vous plaît. Ok, j'aime bien. Petite fois, sniper, c'est la première qu'on a. Ça fait plutôt plaisir. C'est reposant, c'est très chill. Oh, oh, oh ! Je comprends pas. Ok, j'ai. J'arrive, j'arrive. Putain, allez, pose ça vite aussi, frère. Non, ton cul. Allez, mania. Et attendez, parce qu'il faut qu'il reparte, hein. C'est toi qui as vu me poser aussi, hein. C'est pas mal à la place de la main. Et voilà le travail. Ripper, on approche. Je m'en charge. Abusé, t'as abusé. Quoi ? J'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. Allez, défends-toi, gros ! La vache, on a eu chaud. Surtout moi. Et frère, on a combien de charges, les gars ? 25 ou... Faut que ça s'arrête à un moment, hein. C'était le dernier. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est plutôt cool tout ce qui s'est passé là. Ça, c'est fait. Allez ! Allez ! Il n'y a pas de souple, hein. Je connais bien. Nom de Dieu ! Est-ce que ça va ? Ouais. Ouais. Ouais, je crois. Attends, il me manque pas quelque chose. T'es vraiment un comique, toi. Bon, essayons de trouver Jesse. Ouais. Ok, je suis vraiment vénère. Il est temps de déterrer les grands morts de Jesse, là. Jesse, mon pote. Tu vas prendre ta part. Roulez jusqu'au camp des Reapers. T'es vraiment un comique. Oh là là, on va devoir tout refaire. Dans le camp des Reapers, à mon avis, ça risque d'être incroyable. Diable. Un sur et grave, là-bas. Ouais. J'ai bien cru y rester plusieurs fois. Ouais, à ce propos, désolé. Qu'est-ce que tu racontes ? Je n'étais plus senti aussi vivant depuis. Bah. Merde. Tu te rappelles quand cette horde nous avait coincé à Tumalo ? On n'en a pas terminé. Hop. Ça veut dire ferme ta gueule, hein. Ça veut dire fou, mon lapère. Je conduis. Vous savez combien on en a tué ? Aucune idée. Lui, il l'avait mérité, pas vrai ? Ça, ouais, il l'avait mérité. J'espère que la gamine, elle s'est débarrée, là. Ok. On est bientôt arrivés. Ouais, faut pas faire chier, Dicone. Bon, on dirait qu'il faut continuer à pied à partir d'ici. Tu restes là, pour empêcher les Reapers en vadrouille de me piquer ma moto ? Ouais, je crois qu'on n'a pas à s'en faire pour ça. Putain de merde. Tout ça, C'est le fou de Jesse. Il veut une vengeance. Je vais lui en donner de la vengeance. Voilà ! Ça commence à me plaire. Ça commence à me plaire, même si ça va partir en Cretéouette. On va vers le soleil. Dédit ! Par contre, j'avoue qu'une fois débarrassé des Reapers, ça sera vraiment propre. Quelque chose me dit que c'est trop simple. J'ai ressemblé à ça après le déluge. Une fois la terre à laver des pêcheurs. Ouais, sauf que Dieu n'a rien à voir avec ce déluge. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Les merd'autres Reapers. Les gens, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ah ! Oh, ils ne me servent pas encore. J'ai pas compris, c'est pas cette tannerie. À gauche ! À gauche ! C'est vrai, ça sert. Oh, m'a dit, putain ! Aindez-vous ! Il lui a tiré de terre ! Oh, c'est un cad 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 ! Putain ! Putain ! Wow ! Ok ! Monsieur ? Ok ! Allez ! Hop ! Ok ! Oh là là, ce triple kill, mon pote ! Non, tu peux pas faire ça ? C'est une brute ! Ouais, c'est bien une brute ! Non, ça, c'est une brute ! J'ai peur ! Ok ! Oh, j'ai eu tellement peur ! J'avais galéré, hein ! Contre elle, hein ! La dernière fois, hein ! Ok ! Hop, ça, euh... Oreille de brute, ça rapporte, hein ! Très bien ! Et voilà ! Allez, on rentre là-dedans ! Bon, malheureusement, j'ai pas de fusil à pompe ! C'est bon ! Tu es gavé ! Wow ! C'est bon, je rigole, hein ! Faut m'aider, hein ! Wow ! Bordel, mais que quelqu'un m'aide ! Attends, il joue avec mes nerfs ! Attends, il joue avec mes nerfs ! Attends, je vais y aller calmement ! Yo les bro ! Allez, je peux pas te tirer dessus ! Allez ! C'est terrible, hein ! Terrible, hein ! Ok ! Attends, mais tu parles comme si tu étais persuadé qu'il était à... Je trouve pas qu'ils ont l'air plus barré que d'habitude ! C'est clair. Ils ont dû sniffer la fin de leur stop de cam. T'es parti chier un coup, le gars ? On sait pas ! Ouais... Tu vas pas réussir à monter avec moi ? Ouais... Eh merde ! Là ! Attends... Je vais t'aider... Bon, écoute... S'il m'arrive quoi que ce soit... Y'a un sentier pas loin... Il faudra que tu... Non, 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 écoute... C'est pas Carlos à qui on a affaire, là. C'est pas le chef du RIP. C'est cet enfoiré de fils de pute de Jesse Williamson. Une saloperie de crevure qui a eu que ce qu'il méritait. C'est clair ? Alors maintenant t'y vas... Et tu crèves ce petit enfoiré de merde. Ah, mais... Et tu oses... Qu'est-ce qu'il se passe putain ? Aaaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaaah ! Yves 3 ! La revenue de renoncer mon frère ! Renonce maintenant ! T'es nul ! Ah, ah ! Allez, démontre-moi ça mon pote, hein. Aïe ! C'est pas sympa ! Ça va être chaud ça ! Hop ! Esquive ! Aïe ! Ok ! Donc j'ai compris ! Il faut juste que j'esquive au bon moment ! Oh ! Dommage ! Ah ok ! Ok ! On va dire que c'est normal ! Ne vous inquiétez pas ! Aïe ! Ok ! Bon j'ai compris un peu trop tard qu'en fait, il faut vraiment localiser le moment où il va mettre un coup, esquiver... Et là ! Tu contre-attaques ! Comme dit Darvador ! Quand on l'attaque, l'empire contre-attaque ! C'est parti ! Aïe ! Oh ! Il m'a mis un sacré coup ! C'était très beau ! Lui il a joué au handball ! Non ! Stop ! Frère ! Comment on peut, on peut, on peut... Ok ! Ok ! Quatre, cinq... Ok ! Oh putain ! Faut vraiment que c'est l'endurance en fait ! C'est vraiment l'endurance ! Non mais j'esquive ! C'est méga chaud ! D'accord ! Ok ! J'ai compris ! En gros ! Quand j'esquive, ça utilise de l'endurance ! Quand je donne des coups, ça utilise de l'endurance ! Donc il faut que j'esquive ! Je vais mettre deux, trois coups pour me garder de l'endurance ! Et ensuite, ré-esquiver ! Régler la difficulté ! Eh ! Prends-moi pas pour un type de putain ! Un, deux, trois, quatre, cinq... Non c'est bon ! C'est bon ! Ça peut que j'aille doucement ! Un, deux... Ok ! Ok ! Très bien ! Ok ! Très bien ! Et un, deux, trois, quatre, cinq... Très bien ! On va y aller tranquille ! Hop ! Un ! Hop ! Un ! Hé ! Il est très très chaud ! Ok ! Cette petite phase-là, ça me permet justement de récupérer de l'endurance de... Trois... Ok ! Je commence à lui mettre grave sa race ! Il m'a même pas touché, ce chien ! J'ai tel un défaut entre nous ! Trois... Et... Quatre ! Aucun problème ! Hop ! Les autres, ils nous regardent ! Tout va bien ! Ça gêne personne que je tue leur chef ! Et... Impeccable ! On s'est même pas fait toucher une fois ! Et il suffit de comprendre, c'est comme tout ! Je la vois ! Qui ? Qu'est-ce que se passe ? 무엇 ! La foi... M'apparaît clairement... Ravels moi ! Ouais, je la vois aussi ! Ne repose, ne repose ! Ne repose, ne repose ! C'est fait Ouais C'est fait J'y serais jamais arrivé sans toi Ça m'a fait du bien de revenir dans le no man's land Mais j'avoue que Creuser toute la journée Arracher les mauvaises herbes Bah c'était pas une si mauvaise vie en fait Ouais Bon Puisque Jesse est mort Il en reste combien à ton avis ? Des gens qu'on connaissait d'avant Aucun Il reste personne Boozer Merde Je suis désolé mec Ouais Moi aussi Allez viens Tire en route ce soir Ok dans un même épisode On a débarrassé une brute On s'est débarrassé de Jesse Donc il n'y a plus de Reaper normalement Ou ça devient des Reaper sans chef Donc plutôt insane honnêtement Tout ce qui s'est passé dans cet épisode Incroyable Comme je l'ai dit Je sais que ça fait des années qu'on se parle plus J'ai pensé que vu que mon Elisabeth Était montée vous rejoindre Ça servait plus à grand chose Que je m'égosis après vous Ah ouais et puis Quand la situation a dégénéré J'ai pensé que vous étiez plus là Ou que vous en aviez plus rien à foutre Passez-moi l'expression C'est pour ça que je suis là aujourd'hui Pour vous dire que je sais toujours pas J'espère que vous êtes là J'espère que Qu'on endure cette merde Pour une vraie bonne raison C'est tout Bon On se reparlera une autre fois Oh Amen Dick Ouais c'est Ricky qui m'a dit Que je te trouverais peut-être ici C'est à cause de De ces foutus genoux C'est pour ça que je prie plus depuis des années Ouais je suis pas Je suis pas du genre aller à l'église Même pas depuis le cauchemar qu'il y a eu à Sherman's Camp Mais aujourd'hui Après tout ce qui s'est passé récemment Je me suis dit Qu'il était peut-être en fin temps J'ai J'ai pas eu le choix Oh arrête On a tous le choix Dick Jusqu'à ce qu'on meure C'est eux ou nous Ça se joue toujours entre eux et nous Toujours Et tu sais pourquoi on s'en sort pas ? Parce qu'on a toujours pas compris que nous Ça regroupe tous ceux qui passent pas leur temps à se balader en putain de guenille En essayant de nous bouffer Ok je vais te dire un truc Que ça te plaise ou pas le monde est ce qu'il est Ouais bah ouais Et tes prières ils changeront rien La situation va pas s'arranger Juste parce que t'en as envie Mike Non c'est pas une question d'envie Le monde il est Ce qu'on en fait Nous Tous ensemble Collectivement Je l'ai laissé partir Schizo Il aurait pas eu droit à un procès équitable Tu l'as libéré Je lui ai dit de filer De jamais revenir Nom de dieu Mike Est-ce que t'as la moindre idée De ce que tu viens de faire Oui J'ai empêché une tuerie Mais tu sais quoi ? Je regrette pas une seconde Bon 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 Le prochain sur la liste C'est Schizo Vous l'aurez compris je pense Et on va s'arrêter là Je regrette pas une seconde 48% Et ça monte ça monte On gagne de l'XP On gagne de l'argent On gagne énormément de choses H de Reaper Ça c'est Bibi qui régale Et j'ai débloqué Une personnalisation J'ai débloqué Une autre personnalisation Ça a personnalisé un max par ici N'oubliez pas Le j'ai aimé de commentaire J'espère que cet épisode vous a plu Moi il m'a plu En tout cas On se retrouve bientôt pour la suite A bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radioإle Merci.